Alors bonjour à tous, bienvenue dans la séance numéro 8, la dernière séance du bloc 2. Alors aujourd'hui on va regarder les objets, on va aussi voir comment composer un tableau d'objets et on va faire un exercice intégrateur pour le bloc 2. Alors c'est ce que je viens de décrire ici, les objets en début de séance. Ça c'est un nouveau concept, une nouvelle structure de données qu'on va présenter. En 2, on va combiner l'idée des tableaux qu'on a introduit au cours 5, on l'a également pratiqué au cours 6, un peu au cours 7. Et là on va combiner les tableaux avec les objets pour former des tableaux d'objets. Une structure très très commune. En 3, on va faire un exercice intégrateur. Ici c'est écrit finir à la maison, c'est un peu différent dans le mode asynchrone d'enseignement. Mais c'est normal si l'exercice intégrateur vous prend plus de temps que ce qui reste à la séance. Donnez-vous le temps de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. N'essayez pas d'aller directement à la solution qui vous sera fournie. Pensez plutôt à maximiser votre apprentissage avec l'exercice intégrateur. Et ouverture question comme d'habitude. Donc il y aura 3 capsules, il y aura 2.1 pour les objets, 2.2 ici et 2.3 qui inclura également l'ouverture. Alors on va se remettre un petit peu en contexte. J'aimerais qu'on parle rapidement des tableaux. Les tableaux qui est une structure de données, comme j'ai dit tantôt, qu'on a introduite au cours 5. Et le but des tableaux, c'est de regrouper des données de même nature. Alors là ici, dans un des exemples qu'on a donné, c'était des noms de chandelles. Alors si on pense à un tableau, un synonyme qu'on entend souvent, d'ailleurs c'est un terme qu'on utilise dans d'autres langages de programmation que javascript, c'est la liste. Donc une liste de noms de chandelles. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette liste-là? Des noms de chandelles. On sait exactement c'est quoi la nature de chacun de nos éléments. Alors chacun des éléments, même nature, on les regroupe ensemble dans une liste qui porte aussi le nom de tableau en javascript. Deuxième exemple, une liste de P ou de code P. Parce que ici on a juste un code à 3 lettres. Alors dans notre liste, notre tableau, on sait que chacun des éléments sera un code P. Maintenant, si on regarde autant l'exemple 1 que l'exemple 2, les éléments entre eux ne sont pas apparentés. Ils n'ont pas un parent commun. Ils ne sont pas reliés ensemble par un lien. Alors le chandail 1 n'appartient pas à une entité supérieure partagée par le chandail 2 ou le chandail 3 ou le chandail 4. Et on les met ensemble dans une liste. Si on pense exemple à une liste de tâches que vous avez à faire, la tâche 1 et la tâche 4 ne sont pas apparentés. Par contre, et c'est comme ça qu'on va introduire l'idée des objets, si on pense à un chandail en particulier, chandail A, il porte un nom, il a un prix et il a une évaluation. Alors le nom appartient au chandail, le prix appartient au chandail, l'évaluation appartient au chandail. Alors nom, prix et évaluation, ce sont des informations apparentées qui sont interreliées, qui appartiennent à une entité supérieure qui est le chandail. Le chandail a plusieurs propriétés. Ces données-là ne sont pas de même nature. Et par nature, je ne parle pas de type. Je ne suis pas en train de dire qu'un type numérique, un type chêne de caractère. Je parle de nature au sens large. Et le nom, ce n'est pas la même chose qu'un prix, ça n'a pas la même nature qu'une évaluation. Si on avait un tableau qui regroupait tous les prix ensemble, chacun des éléments serait de la même nature, ça serait des prix. Mais là ici, on veut regrouper sous une même étiquette des données qui ne sont pas de nature identique, mais qui sont interreliées. Et on voit aussi qu'on va vouloir donner une étiquette, une propriété, pour spécifier c'est quoi chacune des valeurs. C'est quoi cardigan covered? C'est quoi 199, 95? C'est quoi 4.5? Alors c'est le nom, le prix et l'évaluation du chandail A. Alors c'est différent, si je reviens en arrière, c'est différent comme rôle. On ne veut pas faire la même chose avec un objet qu'on fait avec un tableau. Et ça, c'est super important de le comprendre, parce que vous allez avoir à faire des choix dans votre modélisation de données. Et ces choix-là vont également dicter le type d'algorithme ou le type de structure de contrôle, la syntaxe que vous allez utiliser. Et on a aussi dit dans un des cours antérieurs, je pense au cours 6, qu'en programmation et donc en algorithmie, il y a deux grandes idées, les structures de contrôle et les structures de données. Et ces deux-là vont ensemble également. Et là, on vient d'introduire l'idée, on n'a pas encore parlé de syntaxe, d'une nouvelle structure de données qui est l'objet. C'est une structure qui va nous permettre d'associer des propriétés à des valeurs. Et là, chacune des propriétés, le terme technique, c'est une clé. Alors, le chandail A ou le chandail B a trois clés, nom, prix, évaluation. Et pour chacune des clés, on est capable de retrouver la valeur correspondante. Alors là, j'ai introduit plein de choses. Une autre idée ou une autre façon de dire ça, c'est que les objets permettent de regrouper des paires clés-valeurs. 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 Alors, pourquoi on dit une paire? Parce que dans une paire, il y a toujours deux éléments, deux composantes. La clé ici et la valeur. On a des paires, j'ai grandi, des paires clés-valeurs. Maintenant, le terme objet, tout comme le terme tableau, c'est l'implémentation spécifique en JavaScript. Cette même structure de données-là, qui est de paire-clés-valeurs, pourrait porter un nom différent dans un autre langage de programmation. Exemple, si vous allez en Ruby, cette structure-là porte le nom Hash. Si vous allez en Java, ça va être HashMap, en PHP, tableau associatif. Alors, je ne veux pas que vous vous dites, OK, c'est l'objet, c'est automatiquement comme ça. Ce que je veux que vous compreniez derrière ça, c'est que quand on cherche à modéliser des données interreliées, qui appartiennent à un parent, on va utiliser une structure clé-valeurs, parce que c'est la structure qui est la plus appropriée pour faire ça. Si je vous demande de modéliser toutes les informations sur un client, c'est quoi son numéro de téléphone, c'est quoi son adresse, c'est quoi sa carte de crédit, c'est quoi, etc., on va se servir d'une structure pour laquelle on peut assigner une clé et donner une valeur. Donc, son prénom, c'est Daniel. Son nom de famille, c'est Parpal, etc. Donc, c'est la même chose. Si je vous dis de décrivez un produit, le produit a plusieurs propriétés, plusieurs clés, avec des valeurs. Donc, je vais prendre la bonne structure de données. Si je suis en JavaScript, cette structure de données-là s'appellera l'objet, mais peut-être que dans un autre langage, ça s'appellera autrement. Je fais aussi tout de suite une nuance. OK, il existe un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation orientée objet. Et vous avez sûrement vu ça dans les lectures où on parle du regroupement de fonctionnalités. Alors, l'objet en tant que tel, c'est plus qu'un regroupement ici de données. Ça peut être également un regroupement de fonctionnalités. Mais tout cet aspect-là de programmation orientée objet, on l'ignore complètement dans le cadre du cours. Une des raisons, c'est qu'on n'introduit pas les fonctions, la définition de fonction. Donc, on ne va pas introduire son équivalent qui est la méthode avec les objets. Alors, ici, pour le cours, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est comment modéliser des données apparentées grâce à l'objet en JavaScript. J'espère que c'est clair. Je vous dirais, réécoutez tout ce que je viens de dire. Si jamais ce n'est pas clair, posez-moi des questions. Relisez certains articles qui ont été partagés. Quand on comprend le pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, ça nous aide énormément à comprendre la syntaxe qui est juste un détail d'implémentation. Allons-y avec une démonstration de code. Ici, j'ai chargé la description de 2.1, la section sur l'objet. Je vais faire comme d'habitude. Créer un fichier index.html. Créer un fichier app.js. Dans mon index.html, je vais mettre en place le template de base. Je vais changer de langue pour mon clavier. 2.1, les objets. On va mettre le metatag. Lié ici, le nouveau fichier JavaScript. Ça, c'est fait. J'ai écrit un console.log juste pour faire un test. 2.1. Et je vais charger dans mon navigateur. J'ai déjà ouvert, d'ailleurs, le site de Meck, le site de Chocolat Favori. On va s'en servir pour la démonstration, ou plutôt pour les démonstrations et pour les exercices. Je viens dans ma console. Il y aura beaucoup de travail dans la console pour les sections 2.1 et 2.2. Ensuite, en 2.3, étant donné que ça sera de l'intégration, on va aussi travailler avec jQuery. On va manipuler le DOM. Donc, assurez-vous d'avoir bien compris le cours 7. Tout ça, c'est beau. Ça a bien fonctionné. On va suivre la description. Je ne vais pas un pour un, là, mais je veux m'assurer de vraiment bien couvrir tous les détails. Donc, on va la garder pas loin. Ce qu'on va faire, on va se servir ici, je vais agrandir un peu, de nos manteaux pour montrer comment l'objet, qui est cette structure clé-valeur, va nous aider à modéliser nos données. Alors, ici, premier chandail manteau porte un titre, une couche intermédiaire Rockwall de Meck. Donc, ce chandail-là, manteau, a également un prix et une évaluation de 5 sur 5. Alors, avec les outils qu'on a jusqu'à maintenant, sans l'objet, il aurait fallu utiliser un tableau. C'est un tableau qui est une structure qui permet de regrouper des données de même nature. Mais ce n'est pas approprié. Je ne pourrais pas dire que je regroupe sous la même variable, la même structure de données, un prix, une description et une évaluation. Mais là, avec l'objet, on est capable de dire, parfait, tout ça appartient à la même valeur, au même parent, plutôt, j'aurais dû dire. Rappelons-ci, une variable, chandail ou manteau. Là, ici, on aurait des manteaux, des chandails. Je vais prendre le terme chandail, même si le premier, c'est peut-être à demi-chemin, là, c'est pas tellement important. On pourrait appeler ça un produit, même. Chandail A. Tantôt, on aura besoin de A, B, C, D. Chandail A. Et si vous vous souvenez, ça, c'est important de s'en souvenir, d'ailleurs, pour définir un tableau, on utilisait les crochets carrés. Et là, on séparait nos éléments avec des virgules. Donc, élément A1, ou celui à l'index 0, mais peu importe, je pourrais appeler ça ABC, DEF. Donc, on écrivait nos éléments comme ça, draquette carrée, séparée par des virgules. Pour l'objet, la syntaxe spécifique en JavaScript, ce sont les accolades. Pour moi, c'est Alt 7, Alt 8. Ça se peut que ça soit différent. Pour qui ça sera Shift, là où il y a la braquette carrée, Shift la braquette carrée de droite. Trouvez c'est où sur votre clavier. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez être correct pour le reste de la session. Alors, les accolades. Et contrairement au tableau, pour le tableau, on n'a pas une clé explicite. La clé est implicite et la clé, c'est l'index numérique. L'index est généré pour nous, 0, 1, 2, 3, et c'est incrémenté pour nous. Donc, on n'a pas à le spécifier avec le tableau. Pour l'objet, on va explicitement spécifier la clé. Exemple, je veux que le titre, est-ce que j'appelais ça un titre ou j'appelais ça une description. J'appelais ça un nom. Alors, je veux que le nom porte la valeur de couche intermédiaire Rockwall de Meck. Nom, deux points, couche intermédiaire Rockwall de Meck. Femme. Et là, posez-vous la question, c'est quoi, qu'est-ce que je viens de faire avec cette valeur-ci? Je l'ai mise entre guillemets. Donc, tout ce qui est entre guillemets simples ou doubles, on sait que c'est une chaîne de caractères. Alors, sur mon chandail A, j'ai défini une première clé, une première propriété. Et dans cette propriété-là, j'ai une chaîne de caractères qui contient la valeur du nom du chandail. OK, parfait. Ensuite, je sépare avec une virgule ma prochaine propriété, ma prochaine clé. Et là, ici, on va appeler ça un prix. Alors, je viens dans Chrome, le prix, je vais garder juste la valeur numérique, je ne mettrai pas le dollar, ça, c'est juste ici une indication de la monnaie. OK, mais je vais juste stocker la valeur numérique. N'oubliez pas qu'on doit mettre un point, non pas une virgule. La virgule, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans les langages de programmation pour les nombres décimaux. Alors, 99.95. Ici, on n'a pas une chaîne de caractères, on a une valeur numérique. Cette valeur numérique-là correspond au prix. Et finalement, évaluation, je ne mets pas d'accent sur le E, donc les clés, on essaie de les garder le plus possible en lettres minuscules. On verra qu'on peut faire des exceptions parfois, mais pas d'espace, pas d'accent. on évite les chiffres également. Évaluation, 5. Et là, je ne mets pas de virgule après le 5. Vous pourriez en mettre une si vous le souhaitiez, mais étant donné qu'il n'y a rien en dessous, on ne mettra pas de virgule. Je lis ici qu'est-ce qu'on a. On a une nouvelle variable chandail A qu'on vient de créer avec le mot-clé var. Ça, c'est du matériel du cours 5. On assigne une valeur. Ça, on a vu que c'est le symbole d'assignation, un seul signe d'égalité. Et c'est quoi l'assignation? C'est un nouvel objet. Alors, on a utilisé les accolades. Pour chacune des... plutôt, pour chacun des éléments dans notre objet, on a défini une paire, clés, valeurs. Alors, on a écrit explicitement la clé, sans guillemets. OK, ce n'est pas une chaîne de caractère, c'est une clé. Alors, on a écrit la clé et après le deux points, on écrit la valeur de la clé. Cette valeur-là, ça pourrait être tous les types de données qu'on a vues jusqu'à date. Donc, la valeur pourrait être une valeur numérique. Ça pourrait être un type de chaîne de caractère, un type boolean. Ça pourrait être un tableau. Rien ne m'empêcherait d'avoir un tableau dans un objet. Ça pourrait même être un objet dans un objet. Alors, la valeur, ici, vous choisissez c'est quoi le type de données qui est le plus approprié pour modéliser cette propriété-là. Ici, c'est simplement une chaîne de caractère. Si j'avais, je ne sais pas moi, des couleurs pour le chandail A, je pourrais très bien dire que je veux que le chandail A les options de couleurs, que ce soit un tableau, noir, il y a un gris et il y a un rouge. Je pourrais tout à fait faire ça. Je reviens en arrière. Donc, ici, on a défini trois propriétés, nom, prix et évaluation. Je vais mettre un commentaire, je veux dire, modélisation du chandail A grâce à une structure de données clé-valeurs. On nomme cette structure un objet en javascript. Excellent! Alors là, une fois que c'est modélisé, je vais faire juste un console.log de chandail A. Donc, on voit dans la console, OK? Je vais aussi vous faire un console.log pour montrer la différence avec un tableau. Alors, si j'avais juste mis les valeurs dans un tableau, ce qui n'aurait pas été un bon choix pour modéliser ces données-là. Virgule 99.95.5. On verra la différence entre les deux. Je mets un séparateur. Sauvegarde. OK. Je vais agrandir un peu. Un petit peu moins. En premier, on a notre objet. Vous voyez les accolades. OK? Je vais cliquer sur le chevron. Je vais cliquer sur le chevron du tableau. Le tableau nous dit qu'il y a trois éléments dans notre tableau. Ici, de manière explicite, on sait que la valeur 5 correspond à l'évaluation. On voit aussi que l'ordre des éléments à l'intérieur de notre tableau, pardon, de notre objet, là, n'a pas d'importance. OK? Contrairement au tableau où 0, 1, 2, l'ordre est respecté. On a la couche intermédiaire en premier parce que c'est ce qu'on a défini en premier dans notre tableau ici. OK? Donc, l'ordre est respecté. Ce n'est pas la même chose pour le chandail qui est un objet. Pour l'objet, Chrome choisit d'afficher les propriétés dans un ordre alphabétique. Mais en fait, ce que vous devez plutôt retenir, c'est que l'ordre des propriétés n'a pas d'importance. On veut juste être en mesure de savoir que pour chacune des clés, on a une valeur qui lui correspond. Valuation de 5, un nom, couche intermédiaire et un prix de 99, 94. Maintenant, comparons ça au tableau qui n'aurait pas été un bon choix. Comme je veux me répéter, je veux être clair, ça n'aurait pas été un bon choix pour modéliser les propriétés d'un chandail. OK? À la position 0, pour la clé 0, qui est un index qui a été généré implicitement pour nous. On retrouve le nom du produit ou son titre. À l'index 1, son prix. À l'index 2, son évaluation. Alors, vous voyez ici que pour différentes raisons, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup moins approprié d'utiliser le tableau. Je ne pourrais pas savoir c'est quoi, pourquoi est-ce qu'en position 0, j'ai le nom du produit? Pourquoi en position 2, j'ai son évaluation? Donc, on n'a pas de relation explicite entre les données et ce qu'elles représentent. Et le tableau, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas s'en servir pour modéliser des données apparentées, des données qui sont interreliées. Mais je veux quand même vous montrer la différence de ce que vous allez voir dans la console. OK? Ce sont un peu plus imagés. On voit les index, on voit ce qui s'est passé. Alors, je vais enlever ici cette portion-là et là, on va continuer. On va faire un peu l'équivalent de ce qu'on a fait pour le tableau. Je vais vous montrer comment accéder à chacune des clés. Pardon. Nom, prix, évaluation. Comment modifier la valeur d'une clé? Comment jouer avec notre objet? Alors, allons-y. Je vais dire ici affichage du nom du chandail A je vais mettre un espace ici pour la description du chandail A dans la console. Si vous vous souvenez pour le tableau, on utilisait la syntaxe des crochets carrés donc mon tableau et on mettait entre les crochets carrés l'index numérique où se trouvait la valeur qu'on voulait utiliser. Là, ça nous permettait soit d'utiliser la valeur et de la lire ou de la modifier si on assignait quelque chose d'autre. Mais là, ici, comme on a dit tantôt, les clés ne sont pas numériques. On n'a pas un ordre qui est garanti. Alors, la clé qu'on va utiliser pour accéder à la valeur devra représenter ce qu'on a défini. Ce ne sera pas 0, 1 et 2. Ça va être nom, prix et évaluation. Quelque chose qui peut être un petit peu mélangeant ici, c'est qu'on a défini les clés sans utiliser des chaînes de caractère. En fait, on aurait très bien pu mettre les clés en chaînes de caractère et ça aurait été correct. Ça aurait fonctionné. Par contre, en JavaScript, la convention, c'est de spécier les clés sans chaînes de caractère à part dans certaines circonstances qui sortent du cadre du cours. Par contre, quand on va vouloir accéder qui a une clé, on va devoir la spécifier en chaînes de caractère. Alors, je vous donne un exemple. Console.log de chandail de A. Et là, je vais afficher son nom. Je ne pourrais pas écrire juste nom. Si j'écrivais nom ici entre crochets, ça serait pour accéder à une variable qui porte le nom. Le nom, non. Là, c'est mélangeant. Mais, exemple, je définis une variable ici qui s'appelle test. Je vous donne une certaine valeur ABC. Si j'écris test entre les crochets, en fait, je suis en train d'essayer d'accéder à la variable test. Et là, derrière l'écran, ce qui se passe, c'est la clé ici deviendra ABC. C'est ce qui se passe quand on va mettre une variable entre les crochets. Et vous aurez à faire ça pour des index numériques. Donc, si vous voulez spécifier la clé et non pas essayer d'accéder à une variable que vous auriez définie, vous devez mettre la clé en chaînes de caractère, que ce soit des guillemets simples ou guillemets d'eau. Alors, chamblaille A de nom. Je rafraîchis la page et là, je peux voir ici la ligne 12 qui est ma ligne ici. A généré le résultat suivant dans la console. Couches intermédiaires Rockwall de Mec. Même chose si je veux afficher le prix. Affichage du prix du chamblaille A dans la console. console.log J'utilise le nom de mon objet qui est chamblaille A. J'accède à une clé en particulier qui est la clé du prix. Mais je ne peux pas écrire ceci parce que ceci représenterait une variable qui porte le nom prix. Donc, si j'avais fait var prix est égal à ee ce qu'on essaierait de faire ici c'est d'accéder à la clé ee Donc, ça, ce n'est pas la bonne syntaxe. Je dois mettre prix en chaîne de caractère. Là, on devrait voir pour la ligne 15, 99 et 95. Parfait. Il existe une autre syntaxe pour accéder aux propriétés. C'est une syntaxe facultative dans le cadre du cours. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous pourriez faire console.log chandail de A point nom. En anglais, on appelle ça la dot notation. La notation avec le point. Même chose pour la ligne 16. On pourrait faire point prix. Et là, on voit que ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est simplement le nom de la propriété de la même façon qu'on l'a définie ici. Dans le cadre du cours, j'encourage les étudiants à utiliser la chaîne de caractères plutôt que le dot notation pour deux raisons. La première, c'est que cette syntaxe-ci ressemble beaucoup à la syntaxe du tableau, les crochets carrés avec une clé entre les crochets carrés. Alors, ça peut aider à avoir deux modèles mentaux qui sont similaires. Qui vous diront que autant pour le tableau que pour l'objet, si je veux accéder à une certaine valeur, je mets entre crochets carrés la clé. Pour le tableau, ça sera une clé numérique, l'index numérique généré pour moi qui commence à zéro. Et pour l'objet, ça sera une clé qui est une chaîne de caractères. Ça, c'est le modèle mental que je vous suggère pour vous simplifier la vie. La deuxième raison, c'est que si on a besoin de passer ici entre les crochets une chaîne de caractères dont on ne connaît pas la valeur à l'avance. C'est contenu dans une variable. var test est égal à non. Si je veux utiliser une variable comme clé test, ceci va fonctionner parce que test prend la valeur d'une chaîne de caractères, non. Alors, au moment de l'interprétation du script, test contient la valeur non, ce qui donne ceci. Alors, ça fonctionne. par contre, la notation avec le point ne peut pas être utilisée pour, avec des variables. Je ne pourrais pas remplacer point nom par point test parce qu'ici, on l'a vu, ce qu'on met après le point, c'est littéralement le nom de la clé. Alors là, ça, ça serait essayer d'accéder à une propriété qui s'appelle test sur mon objet. Alors, ça ne fonctionnerait pas. Si on veut accéder à une propriété en se servant d'une variable, on doit utiliser les crochets carrés. Alors, pour ces deux raisons-là, je vais remettre ce qu'on avait avant pour garder ça un peu plus simple. Pour ces deux raisons-là, j'encourage l'utilisation des crochets carrés. Si pour vous, c'est plus simple et le point, allez-y, c'est correct aussi. On rafraîchit, on voit autant 12 que 13 et 16 et 17, le résultat est identique. Je ne ferai pas l'exemple avec l'évaluation. Vous pouvez le faire si vous souhaitez, mais ça serait chandail A, crochet carré, évaluation, en guillemets simple. Ne mettez pas le accent aigu. Juste un caractère pour faire en sorte que tout explose. Maintenant, si je veux modifier une valeur existante, exemple, j'ai un objet et là, son évaluation, qui est une moyenne des anciennes évaluations, il y a une nouvelle évaluation qui est ajoutée et ça fait changer l'évaluation et là, ça tomberait à 4.8. Je donne un exemple, peu importe les mathématiques derrière. Modification de la valeur d'une des propriétés, je vais mettre en parenthèse clé, de l'objet. Ce qu'on viendrait faire, on utiliserait la même syntaxe d'assignation et on s'est pratiqués avec le tableau. Alors là, je dirais, je veux, pour mon chandail A qui est mon objet, accéder à la clé évaluation et grâce au signe d'assignation, donc un signe d'égalité, je lui donne une nouvelle valeur de 4.8. On a dit que des fois, c'est plus facile de commencer par la droite du symbole d'assignation et aller vers la gauche. Alors la valeur 4.8 qui est une valeur numérique, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une valeur numérique, je vais l'assigner à la propriété évaluation de mon chandail A. On peut lire ça à l'envers, comme ça. Si j'affiche maintenant console.log chandail A évaluation, j'affiche la nouvelle valeur contenue pour ma clé évaluation. Je vais voir à la ligne 21 4.8 alors qu'ici, j'avais 5. Faites attention, des fois, il y a un petit bug dans Chrome, je vais voir si c'est le cas. Oui. Vous voyez, ici, on voit correctement évaluation 5, mais si je viens cliquer sur la flèche, ceci est erroné. C'est un bug d'affichage typique dans Chrome qui est documenté. La valeur de l'objet est rafraîchie lorsqu'on regarde les détails alors qu'ici, on devrait voir évaluation 5. Ça, c'est correct. On avait 5 au début et on a 4.8 après l'avoir modifié. OK. Je vais aller dans la description. Je vais m'assurer qu'on couvre vraiment tout. Un premier chandail, c'est fait. On l'affichait dans la console. On a vraiment, ou du moins, je pense qu'on a bien souligné les différences entre le tableau et l'objet. On a aussi parlé des similitudes par rapport aux index, les crochets. Vous devez absolument comprendre pourquoi ou dans quel cas vous devriez utiliser un tableau versus dans quel cas vous devriez utiliser un objet. C'est encore plus important de comprendre ça que de mémoriser la syntaxe qui peut être retrouvée sur Internet. OK. Apprendre à choisir la bonne donnée ou la bonne structure de données, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez aller sur Internet et valider avec une recherche Google. Vous comprenez vraiment la cause. Ici, c'est beau. On a affiché le nom du premier chandail. On a parlé de la syntaxe alternative avec le point. On a modifié, nous, l'évaluation au lieu du prix. On va modéliser un deuxième chandail et après ça, ça va faire le tour de la démonstration. Modélisation du chandail B grâce à une structure de données clé-valeur. Je vais mettre objet en JavaScript. On définit une nouvelle variable qui portera le nom de chandail B. C'est une structure clé-valeur, un objet en JavaScript. Alors, on se sert des accolades pour le définir. Pour les objets, on définit des clés explicites. Et là, les clés devront être les mêmes que celles du chandail A. On verra pourquoi tantôt. On va être en mesure de parcourir un tableau contenant des chandails. Alors, on va accéder aux propriétés. On va s'assurer d'avoir le même nom pour chacune des propriétés. Ce n'est pas une obligation si on ne met pas plus tard en relation ces données-là. Mais là, vu que je vois un peu dans le futur où on s'en va, on va donner les mêmes propriétés. Alors, non. chandail à glissière courte, je vais copier ici le prix 125.00. Mais ça, c'est la même chose que 125. Et l'évaluation 5 sur 5. Alors, 5. On a la même chose que tout à l'heure, non prix évaluation, non prix évaluation. Alors là, je vous introduis tranquillement à l'idée 2.2, même si nous ne sommes pas rendus là encore. Vous avez l'exercice à faire. Si on regarde le chandail B et le chandail A, on peut dire qu'ils sont de même nature. Et là, si on utilisait un langage typé, ce qui n'est pas le cas en JavaScript, on pourrait dire même qu'ils sont du même type. c'est le même type de données. Il y avait des types simples, des types scalaires qu'on appelle aussi. OK, mais dans les types simples, on parle des chaînes de caractères, les bouléens et les valeurs numériques. Mais il peut y avoir des types de données plus complexes. Et là, notre chandail A et notre chandail B sont non seulement de même type parce qu'ils ont les mêmes propriétés, mais sont de même nature. On modélise des chandails. Alors éventuellement, on va vouloir regrouper tous nos chandails A, B, C, D, je les appelle comme ça, mais ça pourrait être un autre nom. On va vouloir les regrouper ensemble. Ils sont de même nature. Alors je vous laisse réfléchir quelle serait la bonne, à quoi ressemblerait la modélisation de plusieurs éléments de même nature. On va voir ça tantôt. Pour l'instant, console.log, chandail B, je sauvegarde, je viens rafraîchir la page et on voit le deuxième chandail, évaluation non pris. Tout semble avoir fonctionné. Ça, c'était notre premier chandail. Super. La démo de code est terminée. Je viens au diapo. Après ça, ça sera l'exercice. Démo, c'est fait. OK. L'objet, c'est la structure qui permet d'accomplir le regroupement de données apparentées, de données interreliées. Tantôt, j'ai parlé de tout ce qui est en bas. Même le nom de cette structure-là dans d'autres langages. Tableau, objet, ça répond à des besoins différents. Donc, ça ne serait pas approprié d'utiliser le tableau pour modéliser ce qu'on vient de faire. Vous devez comprendre les nuances, prenez le temps de les relire. C'est ce qu'on a discuté. Et là, ici, c'est une mention importante, mais souvent, je ne sais pas toujours, mais souvent avec le tableau, on va répondre à un de ces besoins-là. Ça peut être parce que l'ordre des éléments est important. On utilise un tableau parce qu'avec l'objet, on n'a pas d'ordre. On a des clés explicites, mais ce n'est pas 0, 1, 2. On ne peut pas utiliser un ordre pour un objet. Donc, avec le tableau, ça se peut que l'ordre des éléments soit important. Ça soit une raison pour qu'on l'utilise. Ça se peut qu'on souhaite parcourir tous les éléments comme on a vu au cours 6. Alors, le tableau se prête bien à une suture qu'on souhaite parcourir. Si vous avez, je ne sais pas moi, 50 prix et vous voulez seulement afficher ceux qui sont inférieurs à 100 $, bon, vous les mettez dans une liste de prix et vous parcourez la liste, ou ça peut être parce qu'on connaît à l'avance la position exacte d'un élément. Alors, ça, c'est les raisons pour utiliser un tableau et la raison, plutôt l'idée globale derrière le tableau, c'est de modéliser des données de même nature. Je sais que je me répète, là, mais c'est très, très important de comprendre ça. L'objet, lui, utilise une clé qui est explicite, non prévaluation, contrairement à la clé implicite numérique du tableau. Vous pouvez relire ceci, c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est maintenant le temps de faire l'exercice. On va se servir de la même source qui est de la même inspiration, chocolat favori. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce qui est différent d'un cours à l'autre, de construire votre modèle mental de la programmation, de la modélisation de données. Alors, je vous donne le temps de faire ça. Quand vous avez terminé, vous revenez à la capsule. Moi, j'appuie sur pause, je prépare les fichiers et on se revoit pour la solution. Bonjour à nouveau. On va faire la solution pour l'exercice. J'ai copié-collé le code début dans un nouveau dossier qui s'appelle solution. J'ai ouvert la description. J'ai ici mon index, un app.js. Je vais juste faire un test. Ça prend une petite seconde. Je peux sauver beaucoup de temps. Donc, je viens dans le navigateur, j'ouvre la console, le test fonctionne. Je peux partir. Je n'irai pas aussi en détail que je l'ai fait pendant la démonstration. Alors, on va modéliser l'objet, on va l'afficher, mais toutes les explications du pourquoi, j'assume que c'est compris. Alors, s'il y a quoi que ce soit, revenez à la démo, à l'explication de la théorie. Un, télécharger les fichiers de départ, c'est déjà fait. Deux, modéliser une recette sous la forme d'objet. Assiniez-là une nouvelle variable qui s'appelle recette qui est barre de soulignement ou underscore A. Vous aurez besoin des clés de titre, description et URL. Alors là, je vous guide beaucoup, c'est très, très guidé comme démonstration. Dans une évaluation, ça serait à vous de déterminer qu'est-ce que vous devez modéliser, quel nom vous allez donner aux propriétés, pourquoi choisir un objet. Ici, je vous guide, on se pratique. je vais même aussi copier, coller ceci dans mon fichier, le mettre en titre, pardon, en commentaire, activer le Word Wrap comme d'habitude. Verre, recette, barre de soulignement A est égal à un objet, les accolades. Première clé, ça sera le titre. Le titre de la recette A, le temps des phrases. Je vais le prendre, copier, coller, c'est une chaîne de caractère, alors, je mets la valeur entre guillemets, virgule. Et ici, si vous l'avez changé pour des minuscules, c'est tout à fait correct. Je laisse en majuscule par paresse. C'est à vous de voir description. Ça sera une chaîne de caractère également. Il ne semble pas avoir de guillemets simples dans la description, alors je vais me servir de guillemets simples pour définir ma chaîne de caractère, sinon j'aurais tout à fait pu utiliser des guillemets doubles pour me simplifier la vie. Alors la description, l'URL pour la recette A, je vais cliquer avec le bouton commande, ça serait contrôle sur PC. Pour ouvrir le lien dans un nouvel onglet, je vais prendre l'URL, je vais copier, coller en chaîne de caractère. Et ça aussi, c'est à vous de choisir c'est quoi le type de données que vous souhaitez utiliser, qu'est-ce que c'est une chaîne de caractère, est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est une valeur numérique, donc vous devez vous poser ces questions-là pour comprendre pourquoi vous faites ces choix-là. Alors recette A, modéliser, c'est fait. Afficher votre objet dans la console. Alors console.log de recette A. Voyons voir si ça fonctionne. Je rafraîchis, je vais cliquer sur le chevron, la description, le titre et l'URL. Tout semble être beau. On passe au prochain point. Afficher le titre de votre recette dans la console. Console.log Alors le titre de la recette, je dois me servir du nom de mon objet, spécifier la clé grâce à la syntaxe des crochets carrés ou la syntaxe alternative si vous le souhaitez. Et ici avec les crochets carrés, la clé est passée en chaîne de caractère. Alors j'aurai titre en chaîne de caractère. Je sauvegarde, je rafraîchis pour la ligne 13, je vois bel et bien le temps des fraises qui est le titre de ma recette. Alors, bien fonctionné. Afficher sa description. Une fois qu'on a compris le fonctionnement des clés, ça devient un peu répétitif. Bon, c'est toujours bien de se pratiquer. recette de A qui est le nom de ma variable contenant mon objet. Description qui est la clé en chaîne de caractère entre les crochets. Je rafraîchis. Je vois bel et bien la description pour la ligne 16. Super. Modéliser une autre recette sous la forme d'objet. Assignez-la à une nouvelle variable nommée recette B. OK. On va faire ça. Une nouvelle variable que je vais appeler recette B. On va signer un objet. J'aurai trois propriétés, trois clés, titre, description et URL. Moi, des fois, je fais ça, je spécifie les propriétés, je mets le deux points, je mets la virgule. Après ça, j'ai juste à copier-coller. Si pour vous, c'est mélangeant, ne faites pas ça. Si c'est plus simple, utilisez la même technique. C'est à vous de voir. La deuxième recette, cornet de riz soufflé au chocolat. Chaîne de caractère pour le titre. Pour la description, chaîne de caractère, pas de guillemets simples, alors je peux m'en servir, plutôt je peux me servir des guillemets simples pour définir ma chaîne de caractère. Et l'URL, je vais faire comme tantôt, j'ouvre dans un nouvel onglet. Je viens copier-coller mon URL et la recette est modélisée. En 7, on va l'afficher dans la console. Ça va nous permettre de nous assurer que tout a bien fonctionné. Console.log de recette B. Je viens dans le Chrome. Je rafraîchis. Description. Reproduisez nos fameux cornets éclatés à la maison. C'est beau. Le titre, cornet de riz, c'est beau. Et l'URL. Excellent. Étape 8. Mettez en place une condition. Si l'URL ou l'URL de la recette B est une chaîne de caractère vide, affichez dans la console le lien est brisé pour la recette B. Sinon, affichez dans la console le lien URL vers la recette B. Et là, on va faire des tests après ça pour nous assurer que tout fonctionne bien. Alors en 8, on combine certaines idées ensemble. Il y a l'idée de la condition. Je vais mettre un peu d'espace. Il y a l'idée de la chaîne de caractère vide. J'espère que vous vous souvenez de la manière de définir une chaîne de caractère vide. On en a parlé au cours 5 et un peu au cours 6. Vous aurez la chance de vous pratiquer avec des exercices intégrateurs également. si l'URL ou l'URL de la recette B est une chaîne de caractère vide. Ça, c'est notre if. On affiche dans la console. Sinon, ça, c'est notre else. On affiche le lien. Donc, if. Comment je fais pour accéder au URL de la recette B? J'utilise le nom de la variable recette B qui contient mon objet. Je spécifie la clé qui est URL. Et ça, ça me donne accès à la valeur qui est ici. Et faites un console.log si vous ne me croyez pas que ceci correspond à cette valeur. Si l'URL de la recette B est une chaîne de caractère vide. Donc, si ça égale double signe d'égalité, c'est un opérateur de comparaison. Ce n'est pas une assignation. Si ça égale une chaîne de caractère vide, on peut utiliser soit deux guillemets simples, soit deux guillemets doubles. Chaîne de caractère vide. Pourquoi c'est une chaîne de caractère vide? Parce que tout ce qu'on définit avec deux guillemets simples ou deux guillemets doubles est une chaîne de caractère. Et étant donné qu'on ne met rien en nos guillemets, c'est vide. Alors, une chaîne de caractère vide. Mes accolades, je mets tout de suite mon else. Sinon, qu'est-ce que je fais si c'est vrai? J'affiche à la console le lien est brisé pour la recette B. Je vais copier, coller ceci. Console.log le lien est brisé pour la recette B. Sinon, si le lien n'est pas brisé, je vais afficher le lien en tant que tel. Console.log recette de B. la propriété, la clé URL de la recette B. Sauvegarde. OK, en ce moment, est-ce que la recette B a un lien qui a un URL qui correspond à une chaîne de caractère? Non. Alors, on va exécuter ce qui est dans le else. Sauvegarde. On voit ici la ligne 34 qui génère le résultat dans la console. C'est quoi la ligne 34? c'est l'opération dans notre else. Maintenant, si notre recette B, OK, là, c'est modélisé à la main, mais on en a déjà parlé, ces données-là viendraient sûrement d'une base de données. Là, c'est sûr que c'est un peu spécial comme test parce que c'est nous-mêmes qui enlevons la chaîne de caractère. OK, mais si les données arrivaient d'une base de données, on ne pourrait pas savoir à l'avance si la chaîne de caractère est vide ou non. Alors, le test, ici, aurait plus de sens. Mais là, je l'enlève manuellement et on devrait voir plutôt la ligne 32 qui est exécutée. Je sauvegarde, je rafraîchis, le lien est brisé pour la recette B et c'est bel et bien la ligne 32. La ligne 34 n'a pas été exécutée parce que là, on est tombé dans la branche du if. et on voit ici, le url. Ça fonctionne. Je vais remettre la valeur précédente et là, ça serait la ligne 34. On revient dans notre console. Vous prenez le temps de bien comprendre ceci si ce n'était pas clair. Il y a plusieurs sous-éléments. Il y a l'accès à une valeur sur un objet en se servant de sa clé. Il y a le test avec la condition d'égalité, une chaîne de caractère vide. Plusieurs idées assemblées ensemble, c'est toujours plus difficile qu'une seule idée à la fois. Prenez le temps de réfléchir aux différences entre le tableau de recette et un objet de type recette. Alors ça, je vous laisse faire la réflexion par vous-même. On en a beaucoup parlé tantôt dans la démo. C'est quoi un objet? C'est quoi un tableau? C'est quoi leur rôle? Alors prenez le temps de réfléchir. Ce n'est pas du temps perdu. Voilà. C'est la fin de 2.1 que vous aviez l'exercice à faire si j'agrandis ici. La prochaine étape sera de parler de collection d'objets, de tableaux d'objets quand on veut regrouper ensemble plusieurs objets. Ça, c'est en 2.2. Donc merci pour votre attention. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. On se revoit plus tard. Merci.